Du bois, c'est un lieu, quelqu'un qui habite à côté du bois. Moreau, c'est un sobriquet. Moreau, c'est la même racine que mort. Mort, c'est le mot qui signifie au Moyen-Âge berbère. C'est quelqu'un qui a un ton de peau assez mat. Donc, moreau, morel, etc., ça vient de cette étymologie-là. C'est un petit gaulois. Je vous explique l'origine de votre nom de famille. Par exemple, moi, je m'appelle Martin. C'est le nom de famille le plus répandu en France. Avec tous ses dérivés, Martini, Martinez. C'est le plus répandu en Europe. La France a le record du plus grand nombre de noms de famille au monde. Elle en compte 1,4 million d'habitants en France. Et la Chine, qui a plus d'un milliard d'habitants, ne comptabilise que 6 000 noms de famille. Dixième siècle, il y a mille ans, il y a eu une explosion démographique où on a pris 2 millions d'habitants en deux siècles, ce qui, à l'époque, était énorme pour administrer les villes. Comme ma bite. Mais oui, mais en fait, j'avais vu ça. Non, mais c'est super intéressant. J'ai vu ça. Les Japonais, bientôt, ils vont avoir que 2 ou 3 noms de famille. Parce qu'en fait, comme ils se mixent et qu'ils gardent qu'un truc, c'est un truc de malade. Et nous, les Français, on se dit, on va garder plein de noms de famille. Les Français ont dû s'organiser entre eux. Parce que pour percevoir des impôts, gérer les dots des mariages, partir à la recherche de bandits ou de personnes qui étaient recherchées, c'était compliqué parce que tout le monde avait un petit peu les mêmes prénoms. Et du coup, les Français se sont donné des surnoms qui vont devenir des noms de famille de manière héréditaire. Ça se transmet traditionnellement par le père. Et en Normandie, il y avait des traditions vikings. Donc souvent, ça pouvait se transmettre par la mère. Et du coup, en France, on compte. Et c'est là quand même que tu te dis, tu vois, donc tradition vikings, tout ça. Là, j'ai revu les gens qui se disent que le bon Français, il est blond. Pas du tout, en fait. Tout ça, c'est déjà une mixité. En fait, déjà, la France n'est fait que de mix. Et c'est intéressant. C'est cool. Moi, je trouve ça bien, en fait, de montrer que, eh ben, en fait, on vient des vikings, on vient des Italiens, on vient des bouts d'Afrique. Et ça, c'est cool. Quatre grandes catégories de noms de famille. La première catégorie, ce sont les noms-prénoms, comme Martin, par exemple. Mais ça peut être aussi Thomas, Vincent, etc. Et donc, on prenait le nom du père, par exemple, qui s'appelait André. Et son fils, Jean, s'appellera dorénavant Jean-André. Et au Moyen Âge, il y avait énormément d'orphelins. Donc, si on ne connaissait pas le nom du père, on ne pouvait pas mettre en place cette règle. Et donc, la légende raconte que les orphelins, on leur donnait le nom de saint très populaire. Et Martin, Saint-Martin, était un saint très populaire au Moyen Âge. Et donc, c'est un nom de famille qui est revenu très fréquemment. Donc, quand tu es un nom de famille, Martin, c'est que tu as un putain d'enfant d'orphelin. Ok. Donc, on ne peut pas faire le jeu de... Martin, ta mère, elle est... Après, il y avait un taux de mortalité très élevé chez les orphelins. Donc, ça tient plus de la légende. C'est juste qu'on donnait beaucoup le prénom Martin qui s'est transmis en nom de famille. En Normandie, on retrouve, par exemple, des maris qui ont donné le nom de famille Marie. Ou des Catherine qui ont donné le nom de famille Catherine, comme... Deuxième catégorie, les lieux. Tout le monde connaît. Moi, je crois que c'est un lieu, moi. Du Bois. Moi, j'ai un lieu dit, moi. Ou Forestie, Florence Forestie. La forêt, c'est pareil. La Croix, pour quelqu'un qui habitait proche d'un calvaire. Ou du Jardin, pour Jean. Ou sinon, on donnait des noms de lieux géographiques, comme Hollande, François Hollande, par exemple. Un Langlois, pour quelqu'un qui était originaire d'Angleterre. Langlois, l'anglais. Michel Sardou. Sardou vient de Sardaigne. Lieux géographiques aussi, etc. C'est pas mal, ça. Eh ben, tu vois, moi, je pensais pas... Tu vois, c'est là où on juge trop sur le physique. Je pensais pas qu'un mec avec un béret, comme ça, il allait autant apprendre un truc aussi cool. Tu vois ? Moi, j'adore. Ça, j'aime bien. Putain. Les sobriquets, souvent, c'était des caractéristiques physiques ou psychologiques qui étaient données par les voisins ou les villageois. Donc, au mieux, c'est neutre. Par exemple, quelqu'un qui est grand, on va l'appeler le grand. Et sinon, c'était souvent péjoratif. Donc, on va retrouver des leborgnes ou des gros. Ou Macron, par exemple. Ça vient du mot Picard. Macaron. Ah, je croyais que ça venait de FDP, moi, Macron. Ah, mais mince ! Putain, je sais, je confonds toujours. Ah, Macron et FDP, je confonds toujours. Qui veut dire avoir un monton en avant, un monton proéminent. Et quatrième catégorie, les métiers. Par exemple, quelqu'un qui était de marchand, on va l'appeler le marchand. Comme Karine le marchand. Comme Grégory le marshal. C'est Maréchal Ferrand. Mais on aurait dû l'appeler Grégory le cancer. Bref, allez. Un ancêtre marchand. On connaît aussi beaucoup des fourniers. Ça, ça veut dire le boulanger qui travaille son pain dans des fours à pain. Les fourniers. Sabatier, par exemple, c'est une marque de couteau. Et fourniré, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille à tuer des gens. Avec les couteaux, initialement, c'est celui qui travaille des sabots. Ou alors Charon, initialement, celui qui travaille sur des charrettes. Celui qui fabrique des roues de charrettes. Pas mal, ça. Ou ça peut être des métiers administratifs comme Le Maire, comme Bruno Le Maire aujourd'hui. Etc, etc. Et on va regarder si on... Du coup, maintenant, Bruno Le Maire, c'est plutôt Bruno Refraebrun, tu sais. Je veux tous les rentrer dans ces catégories-là. Si je prends les noms de famille les plus répandus en France. Martin, Bernard, Thomas, catégorie des non-prénoms. Petit, c'est un sobriquet. Robert, Richard, non-prénom. Laurent, Simon, Michel, non-prénom. Lefèvre, ça veut dire le forgeron, ça, c'est le métier. Le roi, l'anecdote est marrante. Dans beaucoup de villages en France, il y avait des concours où les jeunes devaient toucher une cible en haut d'un mât avec des flèches. Il y avait différentes tailles de cibles qui imitaient des oiseaux. On appelait ça des papejets. Et le jeune qui arrivait à toucher la plus petite cible, on lui donnait le surnom du roi. Et on s'aperçoit qu'à partir du XIVe siècle, ça devient un sobriquet qui s'enregistre comme nom de famille. Nom de famille les plus répandus en France, mais on pourrait continuer à les classer dans ces quatre catégories sur des dizaines et des centaines de noms de famille. Et vous, vous connaissez l'origine de votre nom de famille ? Vous nous l'écrivez dans les commentaires ? Salut les petits gosses. Salut.